Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de Terminal Options Math Expert. On va utiliser la décomposition en produits de facteurs premiers afin de déterminer le plus petit carré multiple d'un entier naturel A. Je vous laisse appuyer sur pause, rien de très compliqué ici. Encore une fois, il faut utiliser la décomposition en produits de facteurs premiers afin de tenir le plus petit carré qui soit multiple des nombres A ici. Passons à la correction de cet exercice. Dans un premier temps, 68, on peut l'écrire comme étant 4, 2 à la puissance 2, multiplié par 17. Ici, on obtient très rapidement une décomposition en produits de facteurs premiers pour le nombre 68. Ce qui nous intéresse, c'est de trouver un entier qui soit un carré et qui soit multiple de 68. Ce n'est pas très compliqué ici, puisqu'on voit déjà que 2 est à la puissance 2. Par contre, 17, il faut tout simplement l'élever à la puissance 2 afin d'écrire 2 puissance 2, multiplié par 17 à la puissance 2. Et forcément, ici, on a un nombre qui s'écrit comme étant le carré de 34. Or, le carré de 34, la calculatrice nous dit que c'est tout simplement le nombre 1156. C'est gagné. On a obtenu donc un carré qui était multiple du nombre A, puisqu'en fait, ici, c'est 68 multiplié par 17. On va donc pouvoir passer au petit b et faire exactement la même chose avec le nombre 472. Donc, 472 sont calculatrices. Comme 72 est divisible par 4, 472 l'est aussi. Donc, on peut dire que c'est 2 à la puissance 2, multiplié par combien ? Par 118. On voit qu'on peut encore sortir 2 ici, 118. Et donc, ça fait 2 à la puissance 2, multiplié par 2, multiplié par 59. Or, 59 est un nombre premier. Et donc, j'obtiens 2 puissance 3, multiplié par 59, comme décomposition en produit solitaire premier, le nombre 472. Avec le même raisonnement que tout à l'heure, il va falloir construire un nombre qui soit tout simplement un multiple de 472, mais qui soit aussi un carré. Et donc, pour cela, il va falloir que 2 puissance 3, je rajoute 1 à l'exposant, afin d'avoir 2 puissance 4, et que je multiplie par 59, mais à la puissance 2. Et ainsi, donc, par construction, j'ai 2 au carré, multiplié par 59, le tout au carré. Donc, j'ai le carré parfait, 4 multiplié par 59, ce qui donne 236 au carré, et la calculatrice nous dit que c'est le nombre 55 696. Et donc, on peut passer maintenant au petit c, même raisonnement, donc on a 1784. On constate que 84 est divisible par 4, donc 1784 là aussi, donc je vais pouvoir déjà faire 2 puissance 2. multiplié par 446, ah ben, 446, je me rends compte que je peux encore sortir ici, un facteur 2, pour dire que c'est 2 multiplié par 223. Donc, ça donne 2 à la puissance 3, multiplié, et puis là, je vais chercher pour 223. Alors, 223, ce n'est pas divisible par 2, bien sûr, ni par 3, ni par 5, ni par 7, ni par 11, ni par 13, et un dernier essai par 17, me laisse entendre tout simplement que 223, finalement, c'est un nombre premier. Et donc, j'ai bien une décomposition en produit de facteur premier, du nombre 1784, et pour obtenir donc le plus petit carré multiple de ce nombre, je vais devoir écrire 2 à la puissance 3, et je rajoute 1 à l'exposant, multiplié donc par 223, mais cette fois-ci, à la puissance 2. Donc, ça va faire tout simplement ici, donc, 2 puissance 2, multiplié par 223, le tout au carré. On obtient donc 892 au carré, et ensuite, on termine avec la calculatrice, qui nous dit tout simplement que ce nombre-là, il est égal à 795 664. Et donc, on a terminé ce petit exercice, rien de très compliqué ici, il suffisait tout simplement d'utiliser astichieusement la notion de décomposition en produit de facteur premier. « fond- Gaye temps de décomposition en produit de facteur premier